... Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Fin de cavale pour Jean-Pierre Trébert, l'assassin présumé de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier, en fuite depuis son évasion le 8 septembre dernier, a été interpellé en fin de journée à Melun, en Seine-et-Marne. Nous serons sur place dans un instant. A-t-on encore le droit d'avoir un doute ? Un nouveau match ? Francilande est-il encore possible ? La FIFA répond clairement non aujourd'hui. Mais Thierry Henry, au cœur de la tourmente depuis 48 heures, estime que la solution la plus équitable serait bel et bien de rejouer la rencontre d'écryptage de tout cela ce soir. A suivre également la nouvelle étape aujourd'hui dans la campagne de vaccination contre la grippe A avec le vaccin sans adjuvant pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 6 à 23 mois. Nous irons également aux Etats-Unis où une ancienne fumeuse de 61 ans vient d'obtenir la condamnation à 300 millions d'euros d'amende du producteur de tabac. Philippe Maurice a un record et des explications à suivre. Enfin cinéma avec la nouvelle comédie survitaminée d'Albert Budupontel. Ça s'appelle le vilain. À ses côtés, on retrouve Catherine Fraud qui incarne de manière surprenante, vous le direz, une septuagénaire. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par l'arrestation de Jean-Pierre Trébert, l'assassin présumé de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier qui a donc été interpellée après plusieurs semaines de cavale. On va tout de suite prendre la direction de Melun où nous retrouvons notre envoyé spécial Franck Genozo. Bonsoir Franck. C'est donc l'épilogue d'une folle cavale et apparemment Jean-Pierre Trébert n'était donc pas un fugitif si solitaire que cela. Oui absolument Laurent. On croyait Jean-Pierre Trébert caché, terré quelque part au fond des bois. Eh bien ces derniers jours en tout cas, il n'en était rien. Il était installé ici dans cette résidence propre et située juste derrière moi. Et c'est là que les hommes du RAID, au nombre de 15, sont venus l'interpeller cet après-midi et il a posé au départ une certaine résistance furieuse, paraît-il. Cet appartement appartient à la fille d'ami de Jean-Pierre Trébert et c'est en prenant ses amis en filature que les enquêteurs sont remontés progressivement jusqu'à l'homme le plus recherché de France. Il a donc vraisemblablement bénéficié de complicité et d'ailleurs les policiers ont procédé cet après-midi à six interpellations. Six personnes qui sont actuellement en garde à vue et qui sont soupçonnées d'avoir aidé Jean-Pierre Trébert dans sa cavale. Merci Franck. Alors revenons maintenant sur cette cavale assez incroyable. Elle fut longue et aussi très médiatisée. Jean-Pierre Trébert ayant pris l'habitude de narguer les forces de police en envoyant au cours de sa fuite des courriers à différents journaux expliquant qu'ils se cachaient dans les bois ce soir. Ce sont les familles de victimes qui se disent soulagées. Retour sur l'affaire avec Frédéric Crota. Pendant deux mois et demi, par médias interposés, il a nargué la police. Dans sa dernière lettre, Jean-Pierre Trébert comparait sa cavale à Koh-Lanta en pire. Sortir de la prison d'Auxerre par la grande porte, caché dans un carton comme celui-ci, il fallait y penser. Jean-Pierre Trébert l'a fait. C'est dans l'atelier où il travaillait que l'assassin présumé de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier a eu cette idée. Il va se glisser dans un carton qu'il a lui-même fabriqué à ses dimensions. L'ironie du sort, c'est qu'il se fait livrer directement par palette et par un surveillant. Le carton, fermé a priori avec la complicité de co-détenus, est chargé dans cette remorque. Le camion prend ensuite la direction d'un entrepôt à Bonnard, à 15 kilomètres de là, mais s'arrête ici à Moneto, le temps d'une pause déjeuner. Les enquêteurs savent comment, mais pas où, Jean-Pierre Trébert s'est extrait du véhicule. Il a dû reutiliser le même trou pour pouvoir passer. Il a peut-être agrandi un peu l'ouverture, parce que bon, c'était peut-être pas aussi grand. L'administration ne s'apercevra de sa disparition que 9 heures plus tard. Allez, allez, parti, en avant ! La traque commence. D'importants moyens en hommes et en matériel sont déployés entre sens et au cerf. En particulier dans la forêt d'hôtes, un endroit que Trébert connaît comme sa poche pour y avoir travaillé comme garde-chasse. Jean-Pierre Trébert a une vraie longueur d'avance et de plus, il maîtrise parfaitement la vie dans la forêt. Mais plutôt que de se terrer dans une tanière, lui, l'homme des bois que l'on pensait sauvage, va s'exprimer en toutes lettres. 9 jours après son évasion, un premier courrier authentifié est adressé au journal Marianne, une profession de foi dans laquelle il clame son innocence. J'ai donc choisi cette solution d'évasion qui n'est pas la meilleure, mais c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre avant le procès où je serai présent. Mon arzala en alsacien, cela veut dire mon petit cœur. Cette fois, c'est Paris Match qui publie un courrier de Trébert à Blandine, son nouvel amour. Il lui raconte ses conditions de vie au quotidien et lui indique cet arbre avec un cœur pour y laisser des messages. Nous sommes en pleine forêt de bonbons en Seine-et-Marne, un endroit qui devient le lieu de rendez-vous de toute la presse. Des journalistes y trouvent même des petits mots de Blandine à Trébert. Après les lettres, les photos. Ces documents publiés par le Figaro viennent de caméras de surveillance installées par la police dans la ville de Bréau. On y reconnaît un Jean-Pierre Trébert avec lunettes et moustache, mais l'homme est toujours introuvable. Finalement, ce n'est pas dans les bois, mais dans un appartement au chaud que la cavale de Trébert s'est arrêtée. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Fin de cavale de Jean-Pierre Trébert, reportage qui vient de nous parvenir, signé Samasoula et Yohann Nertomba. Le visage dissimulé, Jean-Pierre Trébert aux mains des hommes du RAID. Fin de cavale, dans une planque qui n'avait rien d'un bois. C'est bien au chaud, au cinquième étage de cet immeuble au cœur de Melun, que Jean-Pierre Trébert a été arrêté. A 16h20, les hommes du RAID font irruption dans l'appartement qu'un couple d'amis de Jean-Pierre Trébert louait pour leur fille. En perquisitionnant le domicile, la police est tombée sur Jean-Pierre Trébert qui s'y trouvait seul. C'est un de ses amis, pris en filature depuis quelques jours, qui a conduit la police à cet appartement censé être inoccupé. Cet ami, le couple qui louait l'appartement et trois autres personnes, au total six présumés complices du fugitif, ont été arrêtés. Le père de Géraldine Giraud est soulagé. Après l'évasion, les familles Giraud et Lherbier avaient été très éprouvées et agacées par les courriers médiatiques de Jean-Pierre Trébert. C'est donc également une grande satisfaction pour les proches de Katia Lherbier. Depuis deux mois et demi, on subissait un peu une pression médiatique, où l'opinion publique pensait que Jean-Pierre Trébert était une victime, alors que la réalité est toute autre. On l'a retrouvée dans un appartement. On est content de rappeler que les réelles victimes, c'est Katia Giraudine et pas Jean-Pierre Trébert. Jean-Pierre Trébert est actuellement entendu au commissariat central de Melun. Il devrait être déféré au parquet d'Auxerre, puis incarcéré. Alors, dix semaines de fuite et dix semaines d'enquête pour les services de police et de gendarmerie. Écoutons ce soir la réaction de Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, qui commençait à être quelque peu agacé par le fugitif. Dès son évasion, j'avais indiqué, d'ailleurs dans le scepticisme général, qu'il serait rapidement intercepté. J'en avais la conviction parce que les moyens importants allaient être engagés afin de mettre fin à ce qu'il souhaitait présenter comme étant une sorte de robin des bois dans la forêt de Sherwood, alors qu'il était piteusement reclus dans un appartement à Melun. Dans l'actualité également à Paris, un homme a ouvert le feu au fusil automatique en direction d'une voiture qui circulait dans le secteur de la gare du Nord, dans le dixième arrondissement à Paris. Le bilan est d'un mort et de deux blessés, dont un grave. Le tireur a pris la fuite. C'est la thèse d'un règlement de compte lié à un trafic de drogue qui est pour le moment retenu par les enquêteurs. On aurait pu croire que la tempête allait se calmer, mais est-ce vraiment le cas ce soir ? Car plusieurs informations, ces dernières heures, sont venues alimenter le feuilleton France-Irlande. D'abord la Fédération internationale de football qui a confirmé que le match ne pourrait être rejoué. Et puis c'est Thierry Henry qui dans un communiqué a estimé à l'inverse que rejouer le match serait à ses yeux équitable une position que partage également son entraîneur, son ancien entraîneur, Arsene Wenger. Pour y voir plus clair, les commentaires de Julien Benedetto et de Guillaume Michel. Thierry Henry aurait-il des remords ? L'auteur de la main qui fait polémique jette un pavé dans la mare cet après-midi. La solution la plus équitable serait bien sûr de rejouer le match. Mais ce n'est pas de mon ressort. La proposition du joueur est-elle sincère ? On peut en douter car elle arrive après cette annonce de la Fédération internationale sur son site internet. Le match ne peut pas être rejoué car il n'y a pas eu de faute technique. Exemple de faute technique, un match qui se joue à 12 contre 11. Ne pas voir un but marqué de la main ou valider un but hors-jeu n'est pas une faute technique et ne donne pas lieu au fait que le match puisse être rejoué. C'est des règles. Ce n'est pas la première fois qu'un match est enterriné alors qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Encore une fois, s'il fallait rejouer tous les matchs où il y a eu des fautes d'arbitrage, on en rejouerait malheureusement un certain nombre. Visiblement embarrassé, la Fédération française n'a pas souhaité réagir cet après-midi à la déclaration de Henry. De la rue au Parlement, toute l'Irlande exige de rejouer le match. Nicolas Sarkozy, lui, se garde de toute ingérence dans les affaires du foot. Il ne me demandait pas de me substituer à l'arbitre du match, aux instances du football français, aux instances du football européen qui décident. Ce qui décideront sera bien décidé. Allez, laissez-moi ma place. Jamais une qualification française n'avait suscité un tel malaise. Les bleus iront bien en Afrique du Sud. Un voyage au goût amer. Alors, autre question autour de cette affaire, c'est celle qui concerne l'image de Thierry Henry. Voilà un joueur connu dans le monde entier depuis des années pour son talent et qui en un seul geste est devenu sur Internet, notamment le tricheur, entre guillemets. Une étiquette lourde, pesante moralement pour lui et commercialement aussi peut-être pour ses sponsors. Enquête signée Manuel Tissier et Lorraine Christophe Loure. Avec une souris d'ordinateur, contrôler la main de Thierry Henry et marquer un but aux Irlandais. Un jeu sur Internet et des milliers de photomontages ont fleuri sur la toile depuis 48 heures. Et sa volonté de rejouer le match n'a rien changé. Depuis sa main du Stade de France, le capitaine des Bleus ne contrôle plus son image. Et son image, c'est 50% de ses revenus. Thierry Henry est l'ambassadeur de nombreuses marques en France et à l'étranger. SFR, Gillette, Pepsi, Pringles, il est le sportif français le mieux payé. Plus de 17 millions d'euros en 2008, près de 9 millions en contrats publicitaires. La tricherie pourrait lui coûter cher. C'est plutôt l'image de Thierry Henry à l'étranger qui a été remise en question. Donc oui, je pense que ça va être plus compliqué pour son sponsor de l'utiliser. Je pense que ça va être plus compliqué d'en faire une icône pendant la Coupe du Monde à Venir. C'est clairement un coup d'arrêt à sa carrière d'icône publicitaire. L'immense palmarès de Thierry Henry ne lui est d'aucun secours. La Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions ne pèsent pas lourd face à la faute morale que lui reproche la presse anglaise notamment. La honte d'une nation où tu as tout faux, Thierry. Heureusement, le monde du football n'est pas aussi sévère. J'ai vu le match mercredi. Je ne pense pas que Thierry ait fait exprès. En plus, c'est quelqu'un de bien et un grand joueur. En juin, Thierry Henry, sauf blessure, sera le premier Français à disputer 4 Coupes du Monde. Un exploit réussi grâce à des pieds bénis des dieux et une maudite main gauche. En tout cas, cette affaire alimente bien des conversations au bureau, au restaurant, dans les cours d'école. Chacun a son avis et finalement, il est souvent question de morale dans cette histoire, d'équité dans le sport. Écoutons le point de vue des uns et des autres, Tour d'Horizon, avec Aurélia Brault, Thierry Breton et nos bureaux de Lille et de Lyon. Absolument pour. Dans le monde professionnel, il n'y a que le résultat qui compte. Et donc, vous pensez que ? Que c'est une finalité en soi, c'est de se qualifier de la manière à peu d'importance. Il faut gagner à la loi, sinon c'est quoi l'intérêt du sport ? Parce que là, c'est celui qui a le plus de coups de vis, le plus de fourberie qu'il gagne. C'est pas du sport, ça. C'est pas plus. On vit dans un monde, même sans parler de sport, des fois, il faut être un petit peu roublard. Sinon, c'est nous qui faisons le voir, donc... Mais c'est vrai que c'est pas très glorieux. Il triche les gènes ! Ah bah oui ! C'est un bel exemple pour nos enfants. C'est représentatif, donc, du monde d'aujourd'hui qui est comme ça. Et c'est sûr que ça manque d'éthique, ça manque de responsabilité, en fait, quoi. C'est pas bien, c'est pas du sport. Voilà, il aurait dû aller le dire, direct, et dire, voilà, j'ai mis le moins, quoi. Je sais pas. Le résultat est important, certes, mais il faut, c'est la manière. Attendez, il faut le fond et la forme, pour pas avoir que le résultat. Il faut toujours avoir une morale. Mais là, s'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu, c'est à l'arbitre aussi de faire attention, hein. On est arbitre, on y est pas, hein. Voilà. Les jours passent et les questions demeurent autour de la grippe. Aujourd'hui, nouvelle étape dans la campagne de vaccination, avec cette fois les femmes enceintes et les enfants âgés de 6 à 23 mois, qui étaient dès aujourd'hui attendus dans les centres. Un vaccin sans ce fameux booster que l'on appelle adjuvant. Eh bien, on voit tout cela avec le reportage de Nathalie Sapena, Jean-Pierre Pasteur et Alain Locacio. Pas d'hésitation pour cette future mère, l'une des premières à se faire vacciner dans un gymnase parisien ce matin. Avec le vaccin sans adjuvant, celui qui est réservé aux femmes enceintes et aux bébés de 6 à 23 mois. Après le personnel de santé, les malades chroniques et depuis aujourd'hui les femmes enceintes, le calendrier de vaccination se poursuivra le 25 novembre, avec les collégiens et les lycéens, puis début décembre, les élèves de maternelle et de primaire, et ensuite un peu plus tard, courant décembre, tout le reste de la population. Mais ce calendrier est-il bien nécessaire alors que les français ne se précipitent pas dans les centres ? A Strasbourg, les consignes de la préfecture sont sans ambiguïté, on vaccine tout le monde, prioritaire ou pas. Vous êtes venu sans bon aujourd'hui, est-ce que ça a posé problème ? Non, absolument pas, j'ai été parfaitement reçu et sans attendre. Ils m'ont accepté, comme mon mari et ma fille qui ont des bons, et voilà. Résultat, sur les 1200 personnes vaccinées dans le Bas-Rhin, 500 n'avaient pas de bons de vaccination. Mais pas question pour l'instant de généraliser cette initiative. Ouvrir, comme vous dites, à tout le monde, d'abord ne donnerait peut-être pas la possibilité aux personnes les plus prioritaires, celles dont la vie est peut-être la plus menacée, d'accéder rapidement aux vaccins, et ça c'est ce qui est très souhaitable. Nous n'avons pas encore aujourd'hui de vaccins pour tout le monde, les vaccins sont libérés progressivement, ils arrivent progressivement. Pour l'instant, il faut donc, dans la plupart des départements, présenter son bon de vaccination, reçu par la poste, ou réclamer à sa caisse d'assurance maladie. Le parquet a finalement fait appel aujourd'hui, après la relaxe hier des prévenus dans le procès de l'explosion de l'usine AZF. La procédure pour un nouveau rendez-vous judiciaire est donc désormais enclenchée. L'annonce de la relaxe avait suscité, vous le savez, de nombreuses réactions d'animation, notamment du côté des associations de victimes de la catastrophe. Nicolas Sarkozy avait à son tour rendez-vous aujourd'hui avec les maires de France. 700 d'entre eux étaient invités au palais de l'Elysée. Le président de la République qui a tenté de les convaincre de la nécessité de la réforme de la taxe professionnelle. On écoute le chef de l'État qui s'est également excusé de ne pas avoir pu se rendre au congrès de l'association des maires de France. On l'écoute. Je voudrais également vous présenter mes excuses parce que mardi et mercredi j'étais en Arabie Saoudite et au Qatar. Je n'ai donc pas pu, contrairement à mes habitudes, venir à votre congrès. Sachez que je le regrette. Je tenais absolument à vous rencontrer aujourd'hui parce que nous avons engagé une réforme majeure. Et ce n'est pas mon genre de ne pas faire face à mes responsabilités. Le premier vol symbolique maintenant de l'Airbus A380. Premier vol aux couleurs d'Air France qui a eu lieu aujourd'hui entre Paris et New York avec à son bord plus de 500 passagers et membres d'équipage. Eh bien on voit tout cela avec Julien Beaumont et Alain Dubas. Regardez. C'est l'attraction du jour. Le personnel de Roissy Charles de Gaulle aux premières loges pour le décollage de l'A380 d'Air France. Un vol inaugural. Remarquement pour New York. 150 invités plus 380 passagers ayant acheté leurs billets aux enchères. En tout 300 000 euros de récoltés pour des oeuvres de charité et des clients qui n'ont qu'un objectif. Vous êtes les premiers dedans. On va en profiter. On dira à nous, on était là. C'est un rêve, un voyage dont je rêvais depuis longtemps. Et en plus dans cet avion dont j'ai suivi la construction et tous les détails de fabrication. C'est assez extraordinaire. Je me pince pour y croire. Ils vont voyager dans une cabine plus lumineuse et surtout moins bruyante. Des sièges sur deux étages avec trois classes et même six bars. Une arme anti-crise pour Air France KLM car l'A380 transporte autant que deux avions mais en une seule fois. De quoi réaliser 15 millions d'économies par an et la compagnie en a bien besoin. Elle vient d'annoncer 573 millions d'euros de pertes au premier semestre. Dès lundi, la ligne régulière entre Paris et New York en A380 sera ouverte sans supplément de prix. Dans l'actualité à l'étranger, les images sont d'abord des conséquences de fortes pluies sur le nord de l'Angleterre mais également au Pays de Galles et sur l'ouest de l'Écosse. Des centaines d'habitations ont été inondées notamment comme ici vous le voyez dans le comté de Cumbria. Aux Etats-Unis maintenant, 300 millions de dollars. C'est la somme que devra verser le producteur américain de tabac, Philippe Morris, à une ancienne fumeuse de 61 ans atteinte d'une maladie des voies respiratoires. C'est un tribunal de Floride qui a pris cette décision. Alors on va tenter d'en savoir un peu plus. Direction Washington. Bonsoir Alain de Chalvron. Alors c'est une somme record mais est-ce que les compagnies de tabac finissent un jour par vraiment faire ces chèques ? Ah bah écoutez, elles se battent comme des lions naturellement mais au bout du bout, elles sont bien obligées de payer. Ainsi, elles ont dû verser 145 millions de dollars à la veuve d'un fumeur en mars dernier après 10 ans de procédure et 3 appels devant la Cour suprême. Alors cette fois, il s'agit de 300 millions de dollars. Naturellement, il y a encore des appels possibles. Mais ce qui inquiète les cigarettiers, c'est l'inflation, le double donc du précédent record. Alors il y a 10 ans, elles avaient signé, toutes ces compagnies de tabac, un accord gigantesque. Vous vous en souvenez ? 206 milliards de dollars. Milliards de dollars en échange de quoi elles devaient échapper aux poursuites. Mais voilà, la Cour suprême a décidé qu'elles échappaient aux poursuites collectives, les fameuses classes actionnes, mais pas aux poursuites individuelles. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les plaintes individuelles sont en train d'arriver en jugement. Et si à chaque fois, c'est 300 millions de dollars, ça risque de faire un peu cher. Merci Alain de Charlebon à Washington. C'est aujourd'hui la journée internationale de l'enfance. Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alors pour bien comprendre les enjeux de ce type de journée, il faut parfois des chiffres aussi. Par exemple, 2 millions d'enfants en France vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Et parmi eux, certains se retrouvent temporairement, vous allez le voir, dans des structures d'accueil, placées pour des raisons financières donc, ou encore pour des raisons familiales. Direction Rouen avec le grand format signé Laetitia Legendre et Héloïse Mallet. Regardez. Préserver, protéger son fils. Une maladie génétique et une fatigue grandissante ont amené cette mère de famille à confier son fils de 9 ans. Chaque week-end, des éducateurs s'en occupent. Une séparation temporaire qui dure quand même depuis 2 ans. Il fait bébé. Je sais qu'il est bien encadré. C'est vrai qu'à la maison, ce n'est pas toujours facile. Donc, il peut faire aussi des activités. Il voit d'autres gens, d'autres enfants. Le samedi midi, Théo et sa mère partagent leur repas tout en gardant le lien avec les éducateurs. Hospitalisation, divorce douloureux. Cette maison accueille une douzaine d'enfants pour quelques jours, quelques mois. Le temps qu'il faut à leurs parents pour se remettre sur pied. Même si au début, la séparation n'est pas toujours facile à accepter. C'est vrai qu'en vivant toute seule, on a tendance aussi un petit peu à se rabattre sur l'enfant. Et ce n'est pas toujours facile. Et l'enfant n'est pas là forcément pour assumer les affaires des grandes personnes. Je pense qu'on a aussi affaire à des parents aimants, qui sont un peu désordonnés dans leur amour et dans leur affection et qui ont besoin d'un coup de main. Une chambre qu'il faut partager, mais un vrai foyer, avec ses règles et le respect de la politesse, de l'autorité. Cette structure offre aussi un service à la carte. Ses trois frères, par exemple, viennent chaque soir après l'école pour faire leurs devoirs et dîner. Leurs mères travaillent en tard, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Là, quand il est à la petite maison, ça se passe bien. Puis le soir, dès que moi on arrive, c'est fini. Pétage de plomb, coup de pied. C'est agréable d'avoir les éducatrices qui regardent un peu parfois ? Non. Ça leur a permis de retrouver une place d'enfants aussi. Et je pense que, du coup, à la maison, ça se répercute aussi. Un placement sur mesure moins institutionnel que les services sociaux. Si vous n'aviez pas la petite maison, vous feriez comment ? Aujourd'hui, j'aurais perdu mon contrat de travail. Je me serais retrouvé au RMI, au RSA aujourd'hui. Et je ne travaillerais pas, je serais chez moi. Souvent, ces fanies fragiles ne savent pas à qui faire appel en cas de problème. C'est le cas pour la mère de Norman. Son petit garçon est hyperactif, enchaîne les crises de colère. La séparation pacifie toute la famille. Ici, je ne fais pas de bêtises. La maison, c'est des bêtises. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Et l'éducateur, il est à comprendre ? Oui. Ça m'aide à me remettre en question et puis à essayer de me calmer pour récupérer mon enfant. Et bon, ça n'a pas envie d'y faire du mal, quoi. Parce qu'arriver à un moment, c'est... C'est tellement conflictuel que ça peut aller très loin. Financée par la protection de l'enfance, cette maison existe depuis 30 ans. Cette année, sur la centaine d'enfants accueillis, seuls 5 ont été placés en foyer. Les autres retrouvent peu à peu une vie plus stable, plus équilibrée. Il est 20h21 à suivre. Dans un instant, la découverte d'une équipe scientifique française qui a réussi à fabriquer de la peau à partir de cellules souches. Nous reparlerons football ou plutôt sécurité avec le choc OM-PAG ce soir à Marseille. Eh bien, nous irons sur place voir comment les choses se déroulent du côté des supporters. Et puis le cinéma avec la sortie mercredi prochain du vilain film 2 et avec Albert Dupontel. Et c'est sans surprise une comédie un peu déjantée. Mais avant ça, l'histoire maintenant d'une petite fiche retrouvée aux archives nationales ou comment les services de renseignement français avaient en 1924 rédigé quelques lignes sur un certain Adolf Hitler. Alors, que retrouve-t-on sur ce document ? Quelle perception avait-on du futur Führer allemand à l'époque ? Eh bien, on voit tout cela avec Jean-François Firet et Yann Moine. La photographie a grossièrement été découpée dans un journal. Adolf Hitler, 35 ans, le regard froid. Pas encore Führer, mais déjà à droit des magogues, comme le présente cette fiche des renseignements généraux français de 1924. La feuille de carton traînée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelque part dans les 300 kilomètres de rayon des archives nationales à Paris. Puis dans la prestigieuse armoire de fer, un coffre-fort, aux côtés des documents les plus précieux de l'histoire de France. Les chercheurs viennent de l'exhumer. Alors, le Mussolini allemand, entre guillemets. Hitler, Adolf Jacob, journaliste, né en 1880 à Passau. Selon cette fiche, Hitler est né en 1880. Son deuxième prénom est Jacob. On le qualifie même d'instrument d'un au général. Tout est faux. Il est en fait né en 89 à Brunao. Ses services fichaient absolument tout le monde. Tous les gens qui pouvaient présenter un intérêt ou un danger pour l'occupation française en Rénanie. Hitler n'était pas spécialement inquiétant ? Non, pas plus qu'un autre. Himmler et Göring ont été surveillés, mais aussi Adenauer. Au total, 10 000 allemands de Rénanie. Une mine d'informations incroyable pour les historiens qui ont obtenu la restauration du fonds déjà 4 ans de travail. Vous voyez ici les papiers utilisés à l'époque, que nous appelons du papier pelure, un papier transparent, extrêmement fragile. Donc ce fonds est dans le meilleur état maintenant possible. Il n'en reste pas moins fragile. A la lecture de ces fiches, on comprend l'inquiétude des autorités françaises de l'époque. Elles étaient pourtant encore loin de deviner le drame qui allait se jouer 10 ans plus tard. Découvrons maintenant comment des chercheurs français ont réussi pour la première fois à créer de la peau à partir de cellules souches, embryonnaires. C'est une réussite, mais pour quelles conséquences concrètes ? Eh bien, explication, José Blanc Lapierre et Bruno Girondeau. C'est la victoire d'une équipe, l'aboutissement de 5 années de recherche. Ces biologistes ont découvert le moyen de fabriquer de la peau humaine à partir de cellules embryonnaires. Une première mondiale. C'est une prouesse, oui. On est la première équipe au monde à arriver, à partir de ces cellules, à former un tissu entier. Et voici le principe. A partir de cellules d'embryons mises en culture, la prouesse est d'avoir trouvé comment les transformer en cellules de peau. Pour un jour, réaliser des grèves sur l'homme. L'intérêt est de pouvoir réparer des tissus humains de toutes sortes avec comme cible prioritaire les grands brûlés. Avant l'utilisation de ces cellules souches, nous étions en échec thérapeutique, en impasse thérapeutique. Ces résultats sont pour moi effectivement pleins d'espoir, mais je suis quelqu'un de prudent. De la prudence, car la découverte n'a pas encore été testée sur l'homme. Mais aussi beaucoup d'espoir pour ceux qui luttent contre les maladies musculaires. Comment faire pour qu'à partir de ce type de cellules, on puisse régénérer un cœur qui ne va pas bien ? Être capable de régénérer n'importe quel organe malade, ce n'est pas pour tout de suite. Même si la médecine cellulaire vient de faire un bond en avant, avec la possibilité de fabriquer de la peau humaine en laboratoire. On revient au football avec l'avant-match OM-PSG de ce soir. La rencontre avait été, je vous le rappelle, il y a près d'un mois reportée pour des raisons de grippa. Et tout cela avait entraîné de violents affrontements entre supporters. Alors, direction Marseille. Bonsoir Stéphane Dépinois. Comment s'est déroulé cette journée tout d'abord ? En tout cas, le dispositif de sécurité était important. Tout a été fait en fait pour éviter tout contact entre les supporters marseillais et les supporters parisiens. D'ailleurs, les supporters du PSG ne sont pas arrivés en gare Saint-Charles, mais en gare d'Aubagne, c'est-à-dire à 20 km du centre-ville de Marseille. Et une gare qui était complètement bouclée, 320 CRS déployés, utilement d'ailleurs, puisqu'il y avait un petit comité d'accueil marseillais qui était prêt à caillasser. Les supporters du PSG ont été fouillés, sont montés directement dans les bus, direction le stade Vélodrome. Des supporters passablement énervés, qui ont d'ailleurs fait voler en éclat les vitres de plusieurs bus. Donc au total, vous voyez une rencontre encore particulièrement sous tension. Une quinzaine d'interpellations au total, selon la préfecture de police. Et je dirais maintenant, place au sport. Le match est à 21h. Mais les 1200 policiers et gendarmes déployés pour l'occasion vont rester sur le qui-vive pour l'après-match. Merci Stéphane Dépinois. Une image en provenance d'Alger maintenant, avec la foule qui a fêté ses héros. Les footballeurs algériens sont, je vous le rappelle, qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Cela faisait 24 ans que le pays attendait cela. Après le bain de foule, les joueurs ont été reçus par le président, Abdelaziz Boutefika. Le cinéma ce soir et n'est pas vilain. Qui veut Albert Dupontel en sait quelque chose ? Il est dans ce film acteur, mais il en est également le réalisateur. L'histoire est celle d'un fils qui retrouve sa mère 20 ans après. Le méchant, c'est donc Albert Dupontel. La gentille maman, c'est Catherine Fraud. Elle incarne une femme de 78 ans. Et elle est une nouvelle fois surprenante. Le film vu par Pascal Deschamps et Mathias Barrois. C'est l'histoire d'une drôle de petite mamie un peu dans la lune, comme on les aime, qui n'a pas vu son grand-fils depuis 20 ans, jusqu'au jour où il débarque sans crier gare. A l'époque, tu m'as dit que tu partais pour 4 ans et 5 mois, pour tes études. Alors, t'as raté, c'est ça ? Il n'a pas voulu me le dire. Ben voilà, je ne sais pas revenir. Tu vois, j'étais un petit peu... Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a pensé maman ? J'ai raté, dis-tu, tout ça ? J'étais un peu inquiet. Voilà. Entre le vilain garçon et sa mère, qui va vouloir le remettre dans le droit chemin, commence alors un duel à mort. C'est un enfant gâté, c'est un sale gosse, c'est le cas souvent. Elle s'est occupée de lui trop, elle l'a cocoonné, elle l'a instruit, elle a sa chambre, on voit bien que c'est un enfant gâté de chez gâté, pour ne pas dire pourri. Et puis il a très mal réagi par rapport à ça, en étant très content d'escroquer les braves gens. Tous mes personnages sont toujours restés dans l'enfance, ce qui prouve que je n'ai pas dû en déconner beaucoup non plus. Pour ce drôlatique combat entre le bien et le mal, Albert Dupontel s'en est donné à cœur joie. Une réalisation au millimètre, pour une avalanche de gags, une esthétique à la texavrie, qui a emballé Catherine Fraud. J'aimais son originalité, j'aimais ce côté coup de poing, j'aimais ce style qui sort du cadre. Et il fallait être enthousiaste pour oser la transformation. Des mois d'essai pour arriver à composer une vieille dame crédible et malicieuse. Il fallait trouver la silhouette, la silhouette et puis sa charge émotionnelle, sont cette espèce de, disons, de personnage populaire et raffiné. Ça donne des réparties assez géniales. Alors mon petit bonhomme, alors mon petit bonhomme, on a voulu tuer sa maman. 1h30 de bonheur, Albert Dupontel se révèle une fois de plus virtuose d'un cinéma burlesque, où la fantaisie le dispute à la tendresse. En bref, sachez qu'hier soir à Londres, lors de la cérémonie du Rory Peck Award, le correspondant de France 2 à Gaza, Talal Abouramea, a été récompensé pour sa couverture des événements de l'été 2008 dans cette région du Proche-Orient. C'est la deuxième fois qu'un confrère est honoré par ses pairs. Revenons maintenant sur l'information du jour. C'est bien sûr l'interpellation de Jean-Pierre Trébert après 10 semaines de fuite. Le fugitif a été arrêté à Melun, en Seine-et-Marne, tout comme 6 personnes soupçonnées de l'avoir aidé dans sa cavale. On va retrouver sur place tout de suite Franck Genozeau. Bonsoir Franck. Que va-t-il se passer dans les heures qui viennent pour Jean-Pierre Trébert ? Jean-Pierre Trébert est toujours actuellement au commissariat de Melun et il devrait être transféré dans les toutes prochaines heures au tribunal d'Ausserre pour y rencontrer un magistrat. Ensuite, selon nos informations, ce sera le chemin inverse direction l'Île-de-France où il passera sa première nuit derrière les barreaux, sans doute dans une des maisons d'arrêt de région parisienne. Et puis, cette toute dernière information, puisque les enquêteurs viennent d'indiquer en conférence de presse qu'ils ont la conviction que Jean-Pierre Trébert a été aidé du début à la fin de sa cavale. Merci Franck. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Tania Young, 20h35, des gens qui passent, une comédie avec Laura Smet. Je vous retrouve demain pour l'information des 13h et puis à 13h15 pour le magazine. Bon début de week-end à vous et passez une très belle soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501